Bonjour à tous, je suis Thomas Valaise, doctorant au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une enquête policière qui est issue d'une nouvelle écrite par Claude Berge en 1994 et qui s'intitule « Qui a tué le duc de Densmore ? ». La situation est la suivante. Le duc de Densmore est retrouvé mort avec son majordome à son domicile situé sur une petite île au large des côtes. Les deux personnes sont mortes suite à une explosion d'une bombe placée dans les souterrains. Après analyse, les experts sont formels. La bombe est l'œuvre d'une et d'une seule personne et cette personne a nécessairement dû se cacher pendant un temps dans les souterrains afin de placer le dispositif. Les enquêteurs ont huit suspects en ligne de mire, huit personnes entretenant des relations familiales plus ou moins étroites avec le duc de Densmore et lui ayant rendu visite quelque temps auparavant. Quant aux pêcheurs et aux gens du port, eux affirment que personne d'autre à part ces huit personnes n'a rendu visite au duc et que ceux-ci ne sont venus et repartis de l'île qu'une fois. Lors de l'interrogatoire, ces huit suspects sont incapables de souvenir quand ils sont arrivés et quand ils sont partis de l'île. Néanmoins, ils souviennent tout de même des personnes qu'ils ont croisées pendant leur séjour. Le résultat des interrogatoires est compilé ici, dans ce tableau. Par exemple, afin de conserver l'anonymat des suspects, je les ai appelés avec les lettres de A à H. Par exemple, le suspect A affirme avoir vu B, C, E, F et G. Première remarque, ici, tous les alibis semblent tenir. En effet, A affirme avoir vu B, B affirme avoir vu A et pour tout le reste, en fait, ce tableau est symétrique par rapport à la diagonale. Les enquêteurs, à ce moment-là, ne remarquent pas de contradictions et commencent à penser que peut-être c'est le majordome qui a placé la bombe et qui est mort par accident. Quelques temps plus tard, l'un des inspecteurs rencontre un ami à lui qui est mathématicien. Il lui raconte l'affaire. Le mathématicien griffonne alors ce dessin, réfléchit quelques instants et s'écrit « Je sais qui est le coupable ». Alors pourquoi ? Comment obtient-il ce dessin ? Ce dessin est en fait un graphe dont les sommets représentent chacun des huit suspects et l'on trace une arête entre deux sommets si ces deux personnes affirment s'être croisées sur l'île. Au vide des hypothèses, ce graphe doit être ce qu'on appelle un graphe d'intervalle. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Si l'on prend en compte le fait que chacun des suspects est normalement venu une fois et parti une fois, si l'on trace la ligne du temps et qu'on représente leur temps de présence sur l'île, leur temps de présence doit être représenté par des intervalles. Donc chaque sommet ici représente un intervalle et les sommets sont reliés si il y a un point en commun sur la verticale. Or, ceci n'est pas la graphe d'intervalle. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ce dessin, on récupère des configurations qui sont normalement impossibles dans un graphe d'intervalle. Par exemple, ce quadrilatère sans diagonale, représenté par le graphe où l'on prend juste en compte A, G, H et B. Pourquoi cette configuration est impossible ? Eh bien essayons ensemble de tracer une configuration d'intervalle qui amènerait à ce genre de disposition. A et H ne se sont pas rencontrés. Leurs intervalles de présence sont donc disjoints. B affirme avoir vu A et H. Son intervalle de présence doit donc être à cheval entre A et H. Il faut maintenant placer G qui devrait avoir vu A, H mais pas B. Cette configuration est impossible. Donc le coupable est une personne parmi A, G, H et B. Avec exactement le même argument, on remarque que cette configuration se retrouve entre A, C, H et G. Finalement, rien qu'avec des mathématiques élémentaires, nous n'avons plus que trois suspects A, G et H. Pour conclure, il faut remarquer qu'il y a une autre figure impossible, qui est celle où on retire A et H et on ne regarde plus que la relation entre A, B, C, D, E et F. Un hexagone dans lequel un triangle est inscrit. Je vous laisse le soin de démontrer que ceci est une figure impossible. Ceci se fait avec des arguments strictement équivalents à ce que je viens d'expliquer ici. Finalement, le coupable est nécessairement une personne parmi A, G et H. Et une personne de cet hexagone, le coupable est donc bien A. L'histoire se termine alors par l'enquêteur qui va au domicile de A pour aller l'accuser et le retrouve alors mort, une lettre à côté de lui, avant son méfait. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.